Qui était Kondia-Rong? Kondia-Rong. J'en ai aucune idée. Un chef d'une communauté sédentaire autochtone? Je pense. Saviime, il y a un peu plus de 300 ans, à Montréal, s'est signé un grand traité de paix qu'on appelle la Grande... Bien, la Grande Paix? Oui! Le traité de la Grande Paix? Dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Fondation de Montréal, on s'intéresse à des événements marquants pour l'histoire du Québec et de Montréal. Et un des points d'ancrage très intéressant, c'est la Grande Paix de Montréal, signée en 1701. Alors, j'imagine que si on parle de paix, c'est parce qu'il y a eu une période de guerre avant? Oui, il y a une guerre qui va durer très... des guerres qui vont durer très longtemps, peut-être environ 100 ans, entre deux camps. D'un côté, vous aviez les Français et leurs alliés des Premières Nations, Wendat, Innu, Anchinabe, Wabanaki et plusieurs autres. De l'autre côté, vous aviez les Odenosani, ceux que vous appelez les Iroquois, les cinq nations. Il va y avoir des combats, des massacres qui vont être perpétrés des deux côtés. C'est très important de le comprendre. On peut-tu dire que ces guerres, ces massacres mutuels finissent par épuiser les deux camps? Oui. En plus, il faut ajouter les épidémies qui ont grandement diminué la population des Premières Nations, peut-être de 75 à 90 % déjà à cette époque-là. On en vient à Montréal à l'été de 1701. Comment ça se passe? Oui. Au mois d'août 1701, pendant une semaine, il va y avoir des négociations. Parfois, assez dures, parce que ce n'était pas acquis, la paix. La nation coloniale française est dirigée par Louis-Hector de Cagliar, le gouverneur, chez les Premières Nations. Chez les Premières Nations, on sait que c'est plus la question du consensus. Mais un des personnages qui va être le plus influent dans l'atteinte du consensus, c'est Condiaron, le chef Wendat, qui était un excellent arrangard, un des plus grands arrangards. Donc, la grande paix est signée. Nous autres, on retient souvent ou on voit souvent le symbole, la grande paix, par le traité avec les pictogrammes. C'est représentatif? Oui, c'est quand même une partie importante, mais c'est la manière plus européenne d'ancrer la paix. Alors que pour les Premières Nations, il y a eu toutes les cérémonies traditionnelles qu'on peut s'imaginer, qui étaient la culture des Premières Nations. On peut-tu dire que c'est un événement qui est positif? Il faut regarder ça en deux temps. D'un côté, c'est sûr que pour les Français, ça leur a permis d'accroître leur influence sur leur territoire, notamment à l'intérieur des terres, vers l'Ohio, vers la Louisiane. Puis pour les Premières Nations, c'est sûr que c'est un peu moins positif, parce que ça marque un peu le déclin des Premières Nations, surtout à cause de la baisse de population, puis une perte d'influence. Puis après ça, on va de moins en moins faire de la diplomatie à la manière des Premières Nations. C'est intéressant en histoire d'avoir plusieurs perspectives sur un même événement. Merci Médéric, super intéressant. Merci Martin. A bientôt. Sous-titrage ST' 501